Mais, où est passé Toff l'aventurier ? C'est étrange. Mais, qu'est-ce qui t'arrive Toff ? Jamy ! C'est toi, Jamy ! Oh, qu'est-ce que ça me fait Plaisir de te voir ! C'est quoi ce look de Gandalf ? Oui, alors, comme tu peux le savoir, je suis sur le chemin depuis des années et des années. Eh bien, après toutes ces années, il y a toujours des choses que je ne comprends pas. Ok, pas de problème. Je vais éclairer ta lanterne tout de suite. Merci, Jamy ! Allez, Marcel, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, Toff, comment je peux t'aider ? Oui, alors, voilà. Tu sais, sur les chemins, il y a des balisages rouges, blancs. Et, ben, après toutes ces années, je ne suis toujours pas. Comment m'orienter ? C'est la catastrophe. Je crois que je deviens sénile. Alors, la première réponse que j'ai eue était qu'elle s'inspire des balises du chemin de Saint-Jacques. Les pèlerins utilisaient de la craie pour le trait blanc au-dessus et du sang pour le rouge en dessous, symbolisant ainsi le ciel qui mériterait en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle et les pieds ensanglantés, la souffrance de la route. Récemment, j'ai découvert une autre explication. En fait, les balises ne datent que de 1946. Jean Loiseau, le père de la grande randonnée française, s'inspira du rouge utilisé par les forestiers pour désigner les parcelles et rajouta le blanc pour les rendre plus visibles une fois la nuit tombée. Les itinéraires sur sentiers balisés s'identifient grâce à des marques de peinture sur les rochers, arbres, murs, poteaux. Les sentiers de grande randonnée de pays, les GRDP, sont balisés avec des traits horizontaux jaunes et rouges. Ce sont des boucles. Les chemins de petite randonnée ou promenade de randonnée, les PR, sont marqués le plus souvent d'un trait jaune. Ce sont des itinéraires d'une durée maximale d'une à 6 heures de marche. Et en Espagne ? Est-ce que c'est pareil ? Eh bien, en Espagne, autre type de balisage. Les origines des flèches jaunes en Espagne datent de 1982. Le curé d'Océbrero, le père Elias Valigna San Pedro, commença, avec l'aide d'enfants de cœur, à baliser le chemin de flèches jaunes avec de simples pots de peinture. Il commença au Sampor et à Ibaneta et il termina à Santiago pour que les pèlerins ne s'égarent pas, bien sûr. Eh ouais, tu vois, Jamy, je fais de la magie aussi. Alors, comme tu peux le voir, je suis devant une montagne à gravir. Pour moi, c'est une montagne. C'est horrible. Et j'entends souvent des randonneurs autour de moi qui me disent « Aujourd'hui, j'ai fait 800 mètres de D+, et 1200 mètres de D-, mais qu'est-ce que c'est que ce langage ? J'y comprends rien, Jamy ! » « Est-ce que tu peux m'aider à nouveau ? » Ne t'inquiète pas, Tof, je vais tout t'expliquer. Alors, le dénivelé représente la différence d'altitude entre le début et l'arrivée de ta course. Imaginons, par exemple, le départ à 100 mètres d'altitude et l'arrivée à 600 mètres. Cela donne donc un dénivelé positif de 500 mètres. Altitude d'arrivée moins altitude de départ. 600 moins 100, ça fait donc 500. Et lorsqu'on regarde uniquement les ascensions, on parle alors de dénivelé cumulé positif, le fameux D+. Et le dénivelé cumulé négatif, le D-, est aussi un indicateur intéressant. Plus il est important, plus il faut avoir des muscles prêts à encaisser les chocs en descente. C'est clair, Tof ? Ah, merci ! Bah, dis-moi, Tof, tu m'as l'air bien courbé. T'as un problème avec ton sac ? Oui, en effet. Je crois qu'il est trop lourd. Ou alors, j'ai rangé mes affaires dedans, n'importe comment. Bon, ça s'arrange pas, tu sais, avec les années. Ok, je vais t'expliquer tout de suite comment bien répartir les poids dans ton sac et l'alléger au maximum. Ah, merci mon petit Jamy ! Alors, en premier lieu, il faut savoir faire le bon choix dans son équipement en fonction de sa randonnée. Avant de vous lancer dans vos achats, il est important de définir quels sont vos besoins. Pour cela, posez-vous les bonnes questions. Pour combien de jours je pars ? Quelles météos ? Quelles seront les températures ? Est-ce que je vais passer la nuit en tente ou en gîte ? Combien de jours de nourriture dois-je porter ? Combien de litres d'eau vais-je devoir porter au maximum ? Sur quel type de terrain vais-je marcher ? Quel est le dénivelé du terrain ? Suis-je seul ou en groupe ? Peut-on se partager l'équipement ? Combien de kilomètres vais-je devoir marcher chaque jour ? Enfin voilà, tout ça, c'est très important. Alors, la deuxième chose essentielle, c'est de savoir alléger son sac à dos et de répartir le poids. Je sais, on a toujours peur d'oublier quelque chose et de ne jamais avoir assez quand on part. N'est-ce pas ? Je te connais. Eh bien, le problème, c'est qu'un sac trop lourd peut vous gâcher votre randonnée. Apprenez à ne prendre que l'essentiel. Concernant la répartition du poids, c'est simple. Au fond du sac, tu mets le sac de couchage. Si votre sac possède un accès direct au fond, tu y places les vêtements utiles pour la journée, type kawai ou poncho. Au-dessus du fond du sac, tu mets les choses moyennement lourdes, que vous n'utilisez que le soir, style matériel de camping, trousse de toilette. Le long du dos, tu mets les choses les plus lourdes. Dans la partie haute et les poches latérales, tu mets les affaires légères, que tu auras besoin d'attraper souvent. Sous la poche supérieure, tu mets les clés, les papiers importants. Et dans la poche supérieure, tu mets les objets utilisés fréquemment et les objets fragiles. Ah, tu sais, Jamy, j'ai une carte là, mais j'y comprends rien du tout. Il y a plein de symboles, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux m'aider encore une fois ? Alors, c'est très simple, je vais t'expliquer. Alors, les 16 points clés pour savoir lire une carte. D'abord, il faut comprendre l'échelle d'une carte. Tout est carte à une échelle, indiquée sur sa couverture et dans sa légende. Le premier chiffre représente la distance sur la carte. Le second, sa correspondance sur le terrain. Sur une carte, par exemple, au 1,25 millième, 1 centimètre sur la carte correspond à 25 000 centimètres dans la réalité, soit 250 mètres. Les cartes à l'échelle 1,25 millième sont à privilégier pour effectuer une randonnée. Le deuxième point, calculer une distance sur la carte. Alors, l'échelle qui est indiquée sur la carte vous aidera à calculer des distances. En effet, si vous possédez une carte au 1,25 millième, sachant que 1 centimètre sur la carte correspond à 250 mètres dans la réalité, eh bien, on pourra rapidement calculer que 4 centimètres sur la carte représenteront pour vous une distance de 1 kilomètre. Le troisième point, c'est trouver le nord et orienter sa carte correctement. Eh bien, une carte IGN est toujours, mais toujours, orientée vers le nord. Sur votre carte, celui-ci se trouvera donc en haut, dans l'axe, lorsque vous tenez la carte dans le sens des écritures. Une fois localisée votre position, une carte correctement orientée vous permettra d'identifier les repères, les sommets, les vallées, et que vous pouvez observer sur le terrain. Le quatrième point, c'est les routes, les pistes et les sentiers. Alors, les routes asphaltées, sur la carte, sont signalées par deux traits pleins colorés d'épaisseur dégressive pour les autoroutes, routes nationales et départementales, et de couleur blanche pour les routes communales. Les tronçons représentés par deux traits en pointillés sont des pistes carrossables. Un trait plein noir désigne un chemin d'exploitation agricole ou forestier. Et enfin, les sentiers sont représentés par un trait noir en pointillés. Cinquième point, les itinéraires balisés. Alors, les itinéraires balisés sont surlignés d'un trait rose foncé. On distinguera par exemple les itinéraires importants type GR ou les GR de pays aux traits plus épais, les autres sentiers, les sentiers locaux, pour lesquels le trait est plus fin. Dans le cas d'itinéraires hors sentier, la ligne rose sera représentée en pointillés qui, de la même manière, sera plus épaisse pour les GR que pour les autres types de sentiers. Enfin, le nom des principaux sentiers balisés est à noter le long de leur cheminement. Et à noter enfin que les itinéraires en bleu foncé sont les itinéraires à ski de randonnée. Sixième point, savoir lire les courbes de niveau. Ça, c'est important sur une carte. Alors, elles sont marquées en orange sur la carte. Les courbes de niveau, donc, représentent le relief. Une courbe de niveau relie tous les points de même altitude sous forme d'une ligne continue. L'écart entre ces courbes est défini dans la légende. En règle générale, il est de 20 mètres en montagne et de 10 mètres en pleine. Un autre point, les lignes fines et les lignes larges. Alors, afin de faciliter la détermination des altitudes, chaque palier de 50 ou de 100 mètres est marqué d'une courbe de niveau plus épaisse. Entre chaque ligne épaisse, cinq lignes fines dessinent le relief par palier de 10 ou 20 mètres. Dans les zones planes, il peut arriver que des sous-courbes de niveau en pointillé orange apportent de manière ponctuelle une plus grande précision. Ensuite, comment déterminer le haut et le bas d'une pente ? Eh bien, plusieurs indicateurs sur la carte vont vous permettre de distinguer le haut du bas du relief. Tout d'abord, les altitudes mentionnées sur les points de la carte, mais aussi sur certaines courbes de niveau, vous permettront de voir le sens de la pente. Avec un peu de pratique, l'éclairage, les ombrets, les zones rocheuses ou les rivières vous permettront de visualiser le terrain en 3D à la simple lecture d'une carte. Neuvième point, les pentes faibles ou les pentes fortes. Eh bien, c'est l'espacement des courbes de niveau qui vous donneront l'indication de la pente. Plus celles-ci sont rapprochées, plus la pente est forte. Il arrive même que la pente soit tellement raide qu'on parvienne à peine à distinguer les courbes de niveau. La carte représente alors des zones de rochers. A contrario, les courbes de niveau très espacées indiqueront un relief de pente faible ou quasi plat. Onzième point, les rivières, les rochers et les glaciers. Alors, la couleur bleue est utilisée pour l'eau, les rivières, les lacs. Et sur les hauts reliefs, lorsque les courbes de niveau sont tellement serrées qu'elles en deviennent illisibles, la carte comporte un dessin spécifique pour représenter les secteurs rocheux et les falaises. Les zones de pierriers ou d'éboulis sont représentées par de simples petits points noirs. Si les courbes de niveau deviennent bleues, il s'agit d'un évet permanent ou d'un glacier. Ensuite, la végétation sur les cartes. Eh bien, les zones en blanc représentent les prés et les alpages. Les zones en vert sont des zones broussailleuses, vert clair, ou de forêt, vert plus foncé. Plusieurs symboles peuvent venir préciser le type de végétation présente dans cette zone. Les résinés ou les feuillus, les broussailles, les plantations, les vignes, etc. Treizième point, les refuges gardés ou non gardés, les abris ou les sources. Eh bien, les refuges sont indiqués par un symbole en forme de maison de couleur rose. Plein avec une porte pour un refuge ou gîte d'étape gardé. Évidé en son centre avec une porte dans le cas d'un refuge non gardé. Et évidé sans porte pour un simple abri. Un refuge peut aussi être indiqué par un rectangle noir plein surmonté d'un drapeau de la même couleur. Les sources d'eau sont quant à elles imagées par un cercle bleu ou par un symbole en forme de goutte d'eau dont le contour est de couleur bleue. On arrive bientôt à la fin de cette rubrique de savoir lire une carte. Et le point suivant, c'est les occupations humaines, c'est-à-dire les maisons, les parkings, les téléskis, les chemins de fer qui sont indiqués sur les cartes. Eh bien, les éléments artificiels d'une carte sont d'une manière générale indiqués en noir. Les habitations sont ainsi matérialisées par des carrés ou des rectangles noirs. Les parkings, eux, sont indiqués par le symbole usuel, un P, un carré bleu, donc. Et en fin, les chemins de fer sont indiqués par une ligne barrée de traits à la manière d'une voie ferrée. Ensuite, les éléments de la légende. Alors, les couleurs, les symboles, etc. Eh bien, si tu as un doute, n'hésite pas à te référer à la légende qui figure sur le rabat interne de ta carte. Certains symboles sont utilisés pour représenter des ouvrages spécifiques, des entrées de mine, un phare, des éoliennes, une croix, ou préciser un type de végétation, une vigne ou un verger. Et enfin, dernier point, le quadrillage GPS et le calcul de coordonnées. Alors, votre carte comporte différents quadrillages de couleurs noires ou bleues et des repères dans la marge associés à des coordonnées. Sur les cartes récentes portant la mention compatible GPS, sur la couverture, le quadrillage bleu correspond à des carrés de 1 km de côté. D'autres repères et coordonnées sont présents dans la marge, en bleu ou en noir, et sur la carte croix noire fine. Ils permettent de calculer, à l'aide d'une équerre graduée, les coordonnées de n'importe quel point de la carte exprimée en degrés ou en grade. Mais dis donc, tu as l'air en super forme, toi, depuis que tu marches ? Eh oui, j'ai mis ! J'ai perdu, figure-toi, 12 kilos ! Et puis, je crois que j'ai gagné en muscles, hein ! Je me sens en super forme ! C'est normal, je vais t'expliquer tout ça. Eh bien, la marche, ça a des bienfaits, mais vraiment de la tête aux pieds ! Attends, Jamy ! J'ai une excellente blague à te raconter, à propos de la forme ! C'est la famille forme, justement, qui a trois fils ! Comment ils s'appellent ? Eh bien, c'est Jésus, Hans et Hubert ! Jésus, Hans, Hubert, forme ! Je suis en super forme ! Alors, en sollicitant les muscles, la respiration, la circulation sanguine, etc., la marche a naturellement des effets physiologiques sur notre corps, avec des bénéfiques à tous les étages. Un cœur sous bonne garde, comme toutes les activités en endurance, marcher entraîne le cœur, qui doit pomper davantage, forcément, puisque tu fais un effort physique. Et ça permet progressivement d'avoir une fréquence cardiaque plus basse au repos. De quoi épargner votre palpitant, mais aussi vos artères, soumises à moins de pression. Et comme cette dépense physique augmente aussi la vasodilatation, la tension baisse naturellement. De manière générale, la circulation sanguine et lymphatique aussi s'améliore grâce aux pressions sur la voûte plantaire et aux contractions des muscles des jambes, notamment du mollet, qui active la pompe veineuse. Enfin, en aidant à diminuer la masse grasse viscérale, la marche active a un impact à la baisse sur le taux de cholestérol et les triglycérides, donc sur le risque d'avoir des dépôts de graisse sur la surface interne de la paroi des artères. Ensuite, lors de vos sorties pédestres, vous brûlez des glucides et des lipides que vos muscles utilisent plus tôt que de les stocker sous forme de graisse. De quoi éviter d'accumuler des kilos en trop et gagner petit à petit une silhouette plus tonique. Mais aussi prévenir ou rééquilibrer le diabète, car en consommant du glucose, les muscles font baisser la glycémie. La marche est particulièrement intéressante aussi si vous souffrez d'arthrose ou d'ostéoporose ou bien si vous cherchez à y échapper. Les petits impacts répétés à chaque pas stimulent la formation osseuse, sans causer trop de traumatismes aux articulations. Le mouvement stimule même de façon mécanique la production de liquide synovial et lutte ainsi contre l'enrédissement des articulations. Et comme vous êtes debout, un changement salutaire au regard du nombre d'heures où l'on reste assis devant sa tablette ou dans le canapé, et bien la marche participe au relâchement des tensions qui s'accumulent au niveau des trapèzes et du haut du dos. Sans compter que grâce aux montées et aux descentes auxquelles il faut s'adapter, vous renforcez les muscles profonds du dos et des abdos, pas seulement ceux des jambes, qui concourent donc à une meilleure posture. Enfin, évoluer en instabilité sur différents terrains améliore l'équilibre également une assurance anti-chute en quelque sorte. La marche donne également un sacré coup de pouce au cerveau. Une respiration ample et régulière, un afflux sanglin plus important, tout est en place pour bien oxygéner notre tête, dans tous les sens du terme d'ailleurs. A longue échéance, la différence est notable côté concentration et mémoire, avec moins de troubles neurologiques. La marche stimule aussi la production d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs du bien-être qui travaillent à diminuer le stress et améliorer l'humeur avec des résultats antidépresseurs prouvés. Eh bien, en gros, la marche, eh bien, ça va te donner deux ans d'espérance de vie avec 75 minutes de marche par semaine et 3 ans et demi de plus avec 150 minutes de marche hebdomadaire. Moins 43% de risque de fracture de hanche avec 4 heures de marche par semaine. Moins 30% de risque d'AVC avec 2 heures de marche par semaine, ce qui est très peu. Moins 13% de risque d'obésité tous les 1000 pas quotidiens supplémentaires pour les femmes. Moins 30% de risque de diabète avec 3500 pas uniquement par jour. Plus 18% de mobilité gagnée en cas d'arthrose du genou pour chaque tranche de 1000 pas quotidiens supplémentaires. Donc, franchement, la marche, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être un petit mot, tof. Et n'oubliez pas, le bêtisier, juste après le générique de fin, il risque d'y avoir des pépites, parce qu'on va vous montrer un bêtisier et puis toutes les coulisses du tournage. Donc, ça risque de bien être rigolo. Eh oui ! Merci, Jamy, pour toutes tes renseignements. et puis, je dis au revoir à tous les amis et à tous les abonnés. Oh là là ! Qu'est-ce que c'était le bon temps ! Vous vous rappelez quand je disais que c'est beau ce que j'ai devant moi ? Attends, je vais te faire languir un peu. Enfin ! Je suis heureux de vous avoir revu ! Et puis, peut-être à une prochaine vidéo ! Allez ! J'ai eu ! J'ai eu ! J'ai eu ! J'ai eu ! et bien voilà il est parti donc peut-être qu'on le retrouvera bientôt je ne sais pas en tout cas moi je reprends le volant de marcel et on y va c'est parti ciao et Sous-titrage Société Radio-Canada Et Jamy, j'ai perdu tu sais combien ? 12 kilos ! Et à ce propos, j'ai une blague à te demander. Si je fais comme ça, ça a l'air d'aller. Ouais ? Ouais, bah alors Jamy ? Ouais, ok. Euh... Euh, tu sais Jamy là ! L'arrivée, l'altitude d'arrivée moins l'altitude de départ, 600 moins 100, ça fait 500. Et lorsqu'on regarde uniquement... Ah là, putain ! Il y a des symboles partout, je ne sais pas du tout ! Bah putain, cette barbe ! On a toujours peur d'oublier quelque chose et de ne jamais avoir assez quand on part, n'est-ce pas ? Hein ? Je te connais ! Eh bien, ici, tu pourras... Non, il n'était pas bien là. Et qui s'est là, c'est… Une branle, c'est un coup ? Je sais pas ! 12,8,2,3,4... Pas des cidres… Pas des cidres, plus il y a des cidres... Beaucoup de becasses, plus les belles ! C'est pas qu'il y a des cidres ! Pas 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 des cidres ! C'est parti.